Les différentes crises qui affectent l'Afrique centrale ont un impact négatif sur l'agriculture familiale. Un secteur qui emploie 60% de la population active, d'où la nécessité de ce dialogue des organisations paysannes et la recherche agricole pour la résilience de l'agriculture familiale face aux crises qui affectent les systèmes alimentaires en Afrique centrale qui vient de s'achever à Douala. A travers cette initiative que nous avons entreprise au niveau de la PROPAC, avec les chercheurs, les politiques peuvent nous écouter mieux parce que ce sera des propositions scientifiques, des propositions techniques qui vont être faites et que les états prendront les dispositions nécessaires pour apporter des solutions auxquelles on fait face au monde rural. La communauté économique des états de l'Afrique centrale et la recherche scientifique se donnent pour mission d'accompagner cette dynamique. Le message que nous allons porter aux plus hautes autorités de la communauté est celui de dire qu'il est donc important de le moderniser et de faire en sorte que l'agriculture familiale soit et devienne de plus en plus entreprenante pour des meilleures performances. La recherche est interpellées sur toute la chaîne de valeur à l'effet de trouver des moyens pour transférer des résultats de recherche rapides. Au terme de ces échanges, l'on envisage la création d'une plateforme pour le partage des connaissances et des innovations. Merci. Merci.